Docteur Alassane Baj, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale. Il y a à peu près une semaine, on vous avait entendu vous signaler. Aujourd'hui encore, vous êtes à la une de l'actualité. Vous vous signalez pour parler de votre préavis de grève qui va expirer. Pourquoi ? Avant tout, je vais vous faire une petite genèse du problème. En 2014, le ministre de l'économie, des finances et du plan et son homologue du budget avaient pris, c'était Amadouba et Brima Mangara, devant une affectation massive de personnes aux impôts, avaient pris une instruction qu'ils appellent l'instruction 9. Cette instruction-là devait changer la répartition des avantages au niveau de la direction générale des impôts et des domines. Donc, l'instruction, bon, d'après eux, ils ont divisé le personnel en deux parties. D'accord. Alors, ceux qui concourent à la formation des recettes et les autres qui ne concourent pas à la formation des recettes. Et ils ont dit que les inspecteurs et les contrôleurs des impôts sont les seuls qui concourent à la formation des recettes. C'est-à-dire que l'agent d'assiettes qui fait le recensement à l'élu ne participe pas au concours à la formation des recettes. Alors, si vous emmenez là-bas aujourd'hui 10 milliards, si le système d'informatique ne fonctionne pas, on vous demande de revenir le lendemain. Donc, d'après leur interprétation, même les ingénieurs informaticiens ne concourent pas à la formation des recettes. Bon, l'ingénieur géomètre aussi, si vous voulez un extrait de plan, c'est eux qui le font, c'est eux qui font tout. La topographie, le recensement des immeubles et tout. Ils disent aussi que ces gens ne concourent pas à la formation des recettes. La secrétaire aussi, qui saisissent toutes les notifications de redressement et tout, de même que le chauffeur qui amène le courrier. Tous ces gens-là, ils disent qu'ils ne concourent pas à la formation des recettes. Alors, ils ont fait ça, ça a marché. Alors, ils ont pris les 63% qu'ils ont donnés aux trois qu'ils disent concourir à la formation des recettes. D'accord ? Les 63% de la masse partagée. Et les 37%, ils l'ont donnés aux 1 400, donc autres, dans les corps que je vous ai cités, énumérés. Voilà. D'accord ? Et ils ont dit que ces gens-là, donc, ne participent pas... Donc, ces gens-là, au nombre de 1 400, c'est-à-dire des milliards de cadres, des cadres supérieurs, des cadres moyens, des agents de maîtrise, c'est-à-dire des bacs plus 7, des bacs plus 6, etc., etc. Bon, tout ça là, 1 400 là, ils l'ont retrouvé 37% des fonds communs. Et ces gens-là, donc, finalement, ils se sont réveillés, ils n'avaient plus grand-chose. Bon, on a dit que ça, c'est terrible. On a fait du bruit, on a tout fait. Avec la puissance du ministre à l'époque, rien n'a changé. Et ils sont passés à la vitesse supérieure. Le ministre a sorti un arrêté. Un arrêté qui bloque, qui verrouille maintenant les postes aux autres corps. C'est-à-dire, par exemple, en informatique, un ingénieur informaticien ne sera jamais le directeur du service. C'est la même chose qu'en statistique, c'est la même chose qu'ailleurs. D'accord. Donc, ils ont verrouillé ça. Alors, le foncier aussi, bon, il arrive que dans le lotissement qu'on lâche des parcelles pour les agents. Mais pour les fiscalistes, pour ce qu'il y a à Dakar et autres. Mais les autres, c'est pour les régions et loin. D'ailleurs, même ceux qu'ils avaient déjà, ils commencent à reprendre ça. Ils commencent à vouloir reprendre ça, oui. Donc, on a dit que trop, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déposé un préavis de grève. Ce préavis de grève, hier même, nos homologues, nous sommes affliés à la fin de caisse. Nous avons dit que c'est un préavis de grève où il y a trois points. Alors qu'ailleurs, vous voyez, des préavis de grève d'une vingtaine, trentaine de points. Et ça, c'est facile à régler. Alors, leur seule réaction a été de décapiter le syndicat. C'est-à-dire, ils ont affecté le secrétaire général en dehors du bloc fiscal. En votre personne. Voilà. De ce fait qu'ils vont perdre la qualité de monde et ils vont décapiter le syndicat. C'est ce qui a été. Alors, des bonnes volontés, même, je rappelle, y compris des inspecteurs, des bonnes volontés, ont tenté, puisqu'ils ont dit que ça, c'est une mesure très grave, ont tenté de raisonner le DG. Il a campé sur cette position. Le ministre n'en parlons. Donc, on est, donc, cause pour laquelle nous avons saisi notre central, la central à laquelle nous sommes affiliés. Laquelle ? C'est la synthèse. D'accord. Et nous avons fait réel, encore une fois, une réunion pour alerter l'opinion publique, mais aussi pour finir notre stratégie de lutte. Avant de parler de cette stratégie de lutte, justement, vous l'avez dit dans vos propos, des bonnes volontés ont essayé d'entamer des pourparlers. Justement, la semaine du 12 septembre, on vous avait entendu. Et juste après, il y avait, donc, des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a jamais eu de négociations. Ils n'ont pas ouvert. Vous savez, dans la lune... Ils ont fait la sourde oreille. Ils ne vous ont même pas répondu. Ils n'ont même pas fait seulement la sourde oreille, mais ils grandissent les menaces. Actuellement, ils commencent à menacer le personnel. C'est-à-dire, si quelqu'un fait du bruit, on l'affecte. Un point, c'est tout. Il sort. C'est-à-dire, dans leur tête, la Direction générale des employés de domaine est une propriété d'une corporation, alors que c'est une administration sénégalaise. Et justement, d'autres réduisent ce mouvement d'humeur ou cette grogne à votre affectation, qui ne vous plaît pas et ce qui constitue, justement, le goulot d'étranglement. Mon affectation, c'est un autre point qui est venu se greffer à la plateforme. Mais ça ne détournera pas les gens de notre plateforme. Ça continue, justement. C'est un goulot d'étranglement. Ils sont totalement dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Et je rappelle que, dans les négociateurs, il y a même, parmi les gens qui faisaient de la médiation, il y a des inspecteurs d'impôt parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est illégal. Oui, c'est illégal. Donc, voilà. Et quelle est la suite après la réunion ? Est-ce que vous envisagez où ? Ah non ! Ah non ! S'ils se radicalisent. Nous, d'abord, ce que j'ai dit, l'administration fiscale est une administration qui a besoin de stabilité. Parce que nous polarisons 70 à 80 % des recettes budgétaires. Ces recettes budgétaires, vous savez que ce sont ces recettes qui gèrent les dépenses courantes, c'est-à-dire les salaires. Il y a aussi les dépenses en capital, comme par exemple certains équipements, certains équipements des hôpitaux, certains réactifs, tout ça là. Et il y a aussi le service de la dette. Donc, créer une instabilité dans ce service, c'est créer un danger même. Voilà, de la cohésion nationale. C'est grave ça. Donc, nous, on le sent. C'est pourquoi, depuis le début même de notre existence, on ne faisait que des menaces et des gesticulations pour se faire attendre. Et on nous entend, on dit les anges. Mais cette fois-ci, ils ont opté pour ne pas nous entendre et opté pour la force, pour le forcing. Et c'est ça qui est regrettable. Nous, on le déplore, on le déplore, on le déplore. Mais aussi devant l'impossible, il n'y est tenu. S'ils continuent à faire usage de la force, nous, on va continuer à faire usage du droit. Voilà. Ça veut dire ? Faire usage du droit, ça veut dire que, par exemple, du point de vue du droit syndical, si vous déposez une préavis, vous ne pouvez pas directement aller à un moment comme ça. Déposez un préavis de traire. Et votre préavis expire justement, quand est-ce ? Le 6 octobre. D'accord. Si l'exprime, vous avez, il y a quelque chose que la législation du droit, on va l'utiliser en français. Aujourd'hui, vous avez parlé du partage de ces fonds comme revendication. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez, pour la première fois, en 2014, soulevé ce problème ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a, regardez, par exemple, il y a des mères et des pères de famille qui ont contracté des dettes avec l'ancien système de répartition. Vous avez compris ? Lorsqu'ils ont créé en œuvre le deuxième système de répartition, des familles se sont volatilisées. Des menaces se sont volatilisées. Oui, des menaces se sont volatilisées. Les gens font ce qu'on appelle le maslal. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, mais ils se disent à peine bonjour. D'ailleurs, notre avocat, à l'époque, lorsqu'on l'avait vu, il nous avait dit, bon, écoutez, les autres sont là. Il pensait qu'on était, on travaillait dans des lieux différents, dans des bâtiments différents. Mais on lui a dit qu'on partage même les bureaux, on partage les mêmes bureaux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas concevoir, lui, que ce système existe. C'est-à-dire des gens de même grade, l'un, personne, trois, et ils travaillent ensemble sans problème. Je lui ai dit, c'est comme ça ce qui se passe. Vous pouvez vous imaginer qu'un système, un système où on bat plus deux, trois fois qu'on bat plus sept. Et d'ailleurs, j'en profite. Le chef de l'État, il avait fait la promotion des filières scientifiques. Les gens-là, ils disent qu'ils ne sont pas importants du tout pour la fonction publique. Mais c'était scientifique. Un ingénieur géomètre, c'est un bac S qu'il a. Un ingénieur informatisé. Il a fait un parcours scientifique. Un ingénieur statisticien, c'est la même chose. Et les autres personnes aussi. Il y a des techniciens géomètres, des techniciens informataires topographes. Il y a des agents d'assiette. Parmi les agents d'assiette, il y a des maîtrisards. Il y a tout. Au niveau des secrétaires, il y a des secrétaires aussi très diplômés. Donc, ça, ce n'est même pas bon. Et là, ce que je voulais vous dire, actuellement, nous, on ne compte que sur le président de la République, on peut désamorcer cette crise. D'accord, c'est votre seul recours. Non, les autres n'ont fait rien. Après le ministre, il n'y a pas de premier ministre. Le ministre, est-ce qu'il n'est pas plus extrémiste même que le DG ? Donc, le dialogue n'est pas envisageable entre vous et le ministre. Vous réclamez justement l'arbitrage du chef de l'État. Mais nous n'allons pas dire que le dialogue n'est pas envisageable. Mais c'est eux qui sont sourds au dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas les... Ils offusent le dialogue. D'accord. Ils offusent de nous recevoir. On n'y peut rien. M. Barr, on entend souvent parler, pour sortir de votre plan d'action, d'exonération fiscale, mais également d'amnestie fiscale de certaines entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela coûte à notre économie, nos recettes ? Bon, ça... Bon, peut-être qu'on va parler de ça à l'occasion d'une autre interview. OK. La seule... Voilà, c'est ça. La seule chose que je peux dire, c'est que généralement, ce qu'on appelle les dépenses fiscales, une grande partie de ces dépenses fiscales-là, c'est des dépenses sociales. Mais c'est des dépenses sociales. Une grande partie de ça. Mais ça, on en reparlera lors d'une autre interview. D'accord. Et vous, en tant qu'agent, vous mobilisez, n'est-ce pas, une somme annuelle cumulée à celle de la douane pour ces recettes ? Oui, oui, mais en réalité, les impôts et domaines amènent l'apport des impôts et domaines. Depuis le transfert des impôts directs de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor vers la DGID, nous nous assurons maintenant 70 à 80 % des recettes budgétaires. Voilà, c'est ça. Ça, c'est depuis le transfert des impôts directs de la DGCPT vers la DGID. D'accord. Docteur Alassane Bagne, merci beaucoup. Voilà, merci Elisabeth.